Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Racines du Monde Les armées sylvaines peuvent utiliser les réseaux de racines des armes anciens pour éviter des zones infranchissables et les armées ennemies. Liste d'unités ill-fix spécialisées dans les esprits sylvains dont des créatures monstrueuses et des unités mêlées percutantes. Donc ça c'est plutôt ce qui m'intéresse le plus, le truc de racines et tout ça, ouais bon c'est bien mais moi ce qui m'intéressait c'est les unités. Donc ce qu'on va avoir en gros ce serait des créatures surtout et sûrement des arbres, ça on verra par la suite. Voilà, nous avons un seul commandant, un seul chef de faction, il s'appelle Durtout, je ne suis pas sûr de sa prononciation mais je crois que c'est ça. Nous avons ensuite la petite carte qui se trouve ici, donc là se trouve la forêt, avant le DLC il y avait aussi la forêt là mais on ne pouvait pas y rentrer. Maintenant on peut très bien passer dessus, enfin aller dedans. Nous on se trouve ici, là on a l'arbre un peu spécial, donc ça je vous expliquerai quand on sera dans la partie. Après les autres elfes se trouvent plus ou moins à côté de nous aussi, donc ça on verra aussi par la suite. Alors, homme arbre puissant, lanceur de sortes de domaine de la bête, possède la capacité en bataille, triou des désespoirs. Effet du seigneur, coût de recrutement du héros au moins 50% pour les imidriades. Toutes les unités de l'armée du tourtou sont immunisées à l'usure. Attaque en mêlée, plus il se lance des batailles en forêt. Le recrutement des unités d'élite elfique coûte de l'ombre. Ok, donc l'ombre je vous expliquera, ça il n'y a pas de soucis. Ensuite nous avons, est-ce que je peux regarder la feuille ? Oui. Alors lémur. Alors lémur c'est quoi ? Donc c'est un esprit de la forêt, il a une armure. Il a une armure, une défense et une contrecharge d'unité, ouais. Nous avons une bonne armure, un bon point de commandement. La vitesse ça va, attaque en mêlée, ouais. Défense en mêlée, défense en mêlée ça c'est pas mal franchement. Puissance des armes aussi, et bonus de charge, c'est pas trop ça. Je crois que ça marche pas, c'est dommage. J'aurais voulu voir l'unité mais bon, ça on le verra. Nous avons une canadienne de charge. Rodeur des bois, cause de nombreux dommages, déploiement de la vanguarde. Freednessy, ok. Armure c'est pas grand chose, point de commandement ça va. Bon il a une bonne vitesse, ça c'est normal. Attaque de mêlée, défense en mêlée. Les défenses en mêlée c'est pas terrible. Puissance des armes, ouais. Et bonus de charge, c'est pas mal. Bon après c'est une cavalerie, donc c'est tout à fait normal qu'il ait à peu près ce stat là. Et nous avons les triades. Alors c'est des esprits de la forêt, cause de nombreux dégâts, déploiement de la vanguarde, et faible contre les armures. Ok, donc ça c'est pas cool. L'armure il en a pas beaucoup. Il a plus ou moins des poids de commandement. Euh, un peu moins que les autres, mais ça c'est pas très grave. Euh, il a plutôt une bonne vitesse encore. 38 ça va. Euh, attaque en mêlée, 30. Ouais, défense en mêlée c'est pas un puissance des armes. Par contre, bonus de charge, c'est pas terrible. Ok, bon on a vu plus ou moins les unités qu'on va avoir dans notre... Avec notre chef de faction. Donc on y va. Je voudrais pas trop traîner pour notre premier épisode. Et nous avons tout de suite, euh... Cinématique, donc je vais vous la laisser. Et puis je vous reprends tout de suite d'abord. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti pour notre maison. C'est parti pour les gens qui ont tué l'air. Il y a eu des sacrifices. Mais nous sommes prêts. Il est prêts. Le Wild Hunt bookends ! Ok, alors, ça a l'air d'être vraiment intéressant, je sais que moi je l'ai déjà lancé vite fait le jeu pour voir si le DLC marche plus ou moins. Donc je n'ai pas eu de problème pour les quelques minutes où je l'ai lancé, donc ça devrait aller. Par contre, si jamais vous voyez des choses qui ne marchent pas dans l'enregistrement, le son qui n'est peut-être pas assez fort ou peut-être des bugs ou des choses du genre, N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire pour que je puisse essayer de régler le problème parce que ça serait dommage que j'enregistre pendant une dizaine d'épisodes et après qu'on me dit que ça bug ou des choses du genre. Donc je préférerais que vous me le dites tout de suite et comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour régler le problème. Donc voilà. Alors, le téléchargement, la première fois que je l'ai lancé il était assez long. Est-ce que là il est un petit peu plus long ? J'en suis pas sûr. Bon, de toute façon on verra bien. Si jamais c'est trop long, je couperai dans la vidéo directement pour pas perdre trop de temps d'attente. Alors, nous avons un arbre chêne qui est en gros le cœur de la forêt. Et si l'arbre tombe, en gros on a perdu la campagne. Donc la chose à faire c'est essayer quand même de plus ou moins la défendre contre les autres ennemis qui sont plus ou moins autour de nous. Ensuite, ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi regarder qui est ennemis avec nous et qui sont alliés ou des choses du genre. Pour vraiment être sûr qu'on ne se fait pas attaquer dans le dos ou un truc du genre. Donc vas-y, hop. Allez, dépêche-toi. Ça prend quand même un certain temps. C'est sûrement juste pour le temps qu'ils téléchargent tout le DLC ou tout le genre. Ah, voilà. Petite cinématique vite fait, je crois. Ancien et puissant d'Ourtout, sortez de votre sommeil. La telle Lorraine est en ruine et a besoin de votre force. La forêt est atteinte d'une maladie inconnue qui affaiblit tous ceux qui se trouvent sous sa canopée. Beaucoup de grands halls sont passés dans les ténèbres et le chêne des âges autrefois puissants n'est désormais que l'ombre de ce qui était. Pensez les blessures de la forêt et faites ce que les Asraïs ne peuvent faire seuls. Protégez les bois profonds. Alors, les Asraïs, je crois que c'est encore une autre race d'elfes entre pas. Bon, alors, on va voir un peu ce qui est. Donc ça, c'est un petit peu la fiche de la campagne. L'ombre est produite chaque fois qu'une colonie est occupée, qu'une bataille de quête est achevée ou lorsqu'une alliance militaire est créée. Occuper une colonie principale fournira plus d'ombre qu'en travers des alliances. Les Elves Sylvains peuvent occuper n'importe quelle colonie. Les bâtiments de technologie et unités ont un coût en nombre. Tout déficit d'ombre apportera des pénalités pour toute votre faction. Campagne multijoueur uniquement. Les traités avec les factions humaines ne rapportent pas d'ombre. Mais ça, c'est uniquement en multijoueur. Voilà. Alors, on va vite faire regarder un petit peu notre armée. Donc, nous avons les triades qui ne sont pas fortes contre les armures. Donc, ça va être des unités un peu au bûcher, des choses du genre. Qui vont perdre sûrement pas mal de vie tout de suite. Nous avons donc Forestis. C'est un rôdeur de bois. Projection, par contre les armures, bonne portée. Ok, en gros, c'est un archer. Nous avons donc la cavalerie, qu'on avait déjà vu. Et les murs, qui est un esprit de la forêt. Voilà, ça on avait vu. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est... Déjà, on va regarder un petit peu, vite fait, les recherches. Donc, on peut voir que... Ceux qui sont, en fait, en dehors de... A l'extérieur de... A l'extérieur du rond. On va devoir utiliser de l'ombre, d'accord ? A l'intérieur, c'est juste des tours, en fait, qu'on fait... Ok. Bon, de toute façon, là, on a juste une seule recherche à faire. Donc là, on fait une résistance ultime. 10% lance de la bataille en forêt, ok ? Commandement, plus 5 lance des batailles en forêt. D'accord. Bon, de toute façon, on a que ça. On le récupère. Euh... On va vite faire regarder dans notre palais des... C'est quoi ça ? Palais des chutes. Pour voir un peu ce qu'il y a comme construction. Alors, pour cette classe-là, je trouve qu'il y a quand même énormément de construction qu'on peut faire. Donc, nous, ce qui nous intéresserait, peut-être, c'est euh... De pouvoir recruter, peut-être, euh... De l'infanterie, hein. Donc, on va faire de l'infanterie, des choses, euh... Qu'on aura besoin. Il y a énormément de choses à faire, et je pense que ça... On va regarder par la suite, euh... Au fur et à mesure. Pour l'instant, je pense qu'on va juste faire... Euh... Une caserne, en gros, hein. Pour récupérer quelques... Euh... Quelques unités. Ensuite, notre arbre se trouve... Euh... Si je me trompe pas... Il se trouve ici. Voilà. Donc là, nous avons, normalement, un allié ou une armée neutre. Voilà. Donc, il faudra essayer, quand même, d'être amis avec eux. De faire des... Des... Des alliances, des choses du genre. Et ça, c'est les ennemis. Donc, ça, il faudra faire très attention à notre arbre. Euh... D'ailleurs, je sais même pas si... Il a une cargaison... Euh... S'il a une... Une garnison, pardon. Donc, euh... Ouais, il en a une petite... Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir s'il viendrait m'attaquer. Mais il faudra, quand même, qu'on se prépare... À... Euh... Bah, plus ou moins, essayer de défendre... Euh... Défendre l'arme. Ça serait... Ça serait dommage qu'on... Qu'on... Qu'on le perde. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà peut-être recruter certaines petites choses. Alors... Euh... Les triadons, on en a beaucoup. Par contre, les gardes, s'il va... Ce sont des archers. Je vais en prendre. On peut voir que c'est vachement cher. Ça fait très, très, très cher. Je vais pas en prendre plus parce que... Là, je peux pas avancer. Donc, on va passer à tout. Euh... Ah ouais, je vois aussi que là, on a un territoire qu'on peut récupérer. Bon, je pense qu'on va le récupérer tout de suite, d'ailleurs. Euh... Là, j'ai récupéré mes unités. Euh... Ça, c'est peut-être une zone où je... Ah, c'est parce que je suis en dehors, euh... Je peux pas passer. Ça veut dire que je vais devoir... Passer à travers... Ah, c'est des mondes. Je crois que c'est ça, non ? Qui me permet d'avancer un peu dans des zones où je peux pas avancer. On va avancer. Armée neutre, ça devrait aller, mais je veux juste récupérer ce territoire-là. Alors, on va vite fait aussi regarder les diplomates. Euh... Vous pouvez gérer vos relations avec les puissances étrangères. Oui, ça, c'est bon. Alors, moi, je suis donc ici. Ça, c'est mon royaume. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà voir ce que je peux faire avec eux. On voit déjà qu'ils m'aiment pas parce que je suis... Euh... J'avais vu un truc. Bon, c'est pas grave. Euh... Donc, est-ce qu'on peut te proposer... Ok, il aime pas, il veut pas. Alors, moi, c'est plutôt sur les elfes qui me pourrait être plus intéressant de faire un pack de non-agressions. Là, ça aussi, je crois que c'est un elf. Ouais, on va aussi tenter euh... Celui-là, j'ai peut-être mal fait, peut-être, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Il veut... Ah ! Mais j'ai encore un elf ici. D'accord. Alors, peut-être que eux... C'est pas... Non mais c'est pas, ils seront pas d'accord. Je m'en notais. Euh... Et euh... Un commerce. Euh... Accès militaire, non. Bon, c'est pas grave. Et lui... Ah... Non, pardon. Elle. Elle, c'est pareil, en fait. C'est une elfe. J'ai que des elfes, en fait, autour de moi. D'accord. À part en haut. Et en haut, je suis en guerre, je crois. Euh... Je suis en guerre, déjà, contre quelqu'un. Dans l'enfer de l'ombre. Mais, euh, je vois pas où c'est. Bon, je crois que c'est bien là-haut, en fait, que je suis en guerre. Euh... Ouais, bon, on verra ça par la suite. Pour l'instant, on essaie plus ou moins d'avancer. Moi, je voudrais récupérer celui-là. La forêt revient à la vie. Grâce à vous, le chêne des âges est la source de toute vie dans la forêt. Traitez-le avec soin, et il conspèrera. D'accord. Faction détruite, déjà. Négligez-le, et Athel Loren sera exposé aux forces destructrices. Euh... Hard guerrière de l'enfant de l'ombre. On était en guerre contre lui. Mais, on voit déjà qu'ils se sont fait poutrer. Ok, donc je suis pas en guerre contre quelqu'un, maintenant. Donc, euh, c'est pas mal. Euh... Là, on va vite fait regarder combien... Le premier il me faut pour le monter en level. Donc, il me faut 6 ombres. Donc, 6 oeufs, hein. Et on a une garnison et tout qui arrive. Par contre, on a beaucoup de garnisons qui arrivent tout de suite sur l'arbre. Oh la vache. Euh... Réduction. Apporte une garnison. Réduction. Entretien. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Là, par contre... Faut que je fasse attention. Ah, je suis pas en... Négatif. Ouais, ça, c'est bon. Là, on va aller. Moi, je voudrais qu'on devrait rééquiper celui-ci. Ah, d'accord. Pour l'instant, je fais rien de spécial. Ok. Euh... Ça veut dire que je peux coloniser. Et je gagne un nombre. Yes. Euh... On va le faire. Voilà. Comment ça se fait que j'ai perdu des unités, là ? Ça, c'est bizarre, déjà. J'ai déjà perdu... Des points de vie. Sur mes unités. Ouais. Ça, ça me paraît bizarre. Je sais pas du tout pourquoi. Euh... Là, encore un tour pour notre recherche. Euh... On va vite fait regarder aussi, parce que, bon... Euh... J'ai plus ou moins compris notre... Notre mission. Objectif, voilà. Victoire de campagne ultime. Assurez-vous que le bâtiment suivant soit construit. Ok. Donc ça, il faut absolument qu'on le monte au level à fond. Ne perdez pas le contrôle de la colonie suivante. Ça, c'est bon. Remporter la bataille suivante. Ok. En gros, euh... Je peux faire ce que je veux. Si j'ai bien compris, je peux faire ce que je veux. Je peux très bien attaquer euh... La Brutonnie qui se trouve dans les coins ici. Voilà. Mais il y a beaucoup de... De territoires ici que je peux récupérer. Euh, ouais. Bon, on va le faire. Ça, c'est en cours de construction, je crois. Non ? Non, ça, c'est bon. Euh... Alors. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que je peux faire. Alors. D'accord. Donc, pour construire des unités, il me faut de l'ombre aussi. Euh... Ça, c'est quoi ? Alors. Cachette de garde Sylvain. Ok. Euh... Ça va être pour les archers. D'accord. Ça, je présume que c'est pour la cavalerie. Ok. La cavalerie archers. Ça, c'est esprit de la forêt. Donc, les triades. Euh... Ils ont quoi comme truc ? Ouais. Euh... Roche du faucon. Guerrier faucon. Ok. Par contre, ça, c'est cher. Ça, c'est vachement cher. Là, nous avons quoi ? Nous avons des enchanteurs. Bon. Les forges, ça, c'est tout à fait normal qu'on a ça. Ouais. Plateforme de garde. Ça, c'est quoi ? Ah, d'accord. Ça porte juste une garnison. D'accord. Euh... Le mur de la forêt. C'est pour une défense. Munition. Plus 100% dans le siège subi. Réduction de temps de recharge. Plus 10% en état de siège. Défense en muni. Plus 10. D'accord. Challenge de succès de l'action du héros ennemi. Ça, c'est quoi ? Production de ressources de fourrure. Croissance. Plus 30%. Reconstitution des victimes. Plus 2%. D'accord. Ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent le plus. Alors, les revenus pourraient être intéressants d'en avoir. Un petit peu plus. Euh... En public. Ouais. Revenus. Ok. Ça, c'est quoi ? Euh... Réserve de puissance. Ouais. Ok. Taux de recherche. Ok. Coup de construction. Ouais, d'accord. Bon. Bah, nous, on va se concentrer sur tout, c'est... Euh... Déjà, pour l'argent. On est à 800. Euh... Moi, ce que je veux faire, c'est... Recruter un héros, si je peux. Euh... Moi, seigneur. Ça me va aussi. Alors, effet de l'or du personnage sur le commandement plus 6. Ok. Le commandement, je trouve qu'il y en a qui en ont pas mal. Donc ça, c'est pas trop la peine. Taille de l'or, plus 15%. Commandement ennemi, moins 2. En fait, ils ont pas grand-chose, euh... Qui peut être intéressant. J'aurais voulu avoir quelque chose de l'autre. Bon, c'est pas grave. On va, euh... Prendre, cette fois-ci, quelqu'un qui est... Euh... Vu qu'on a déjà un arbre, c'est pas la peine. Ah non, un arbre, c'est pas la peine. On va prendre un petit peu, euh... Quelqu'un d'autre. On va recruter peut-être. Ah, voilà. Nous avons besoin d'une forge qui va être construite. Euh... Ici, en plus, vous pouvez construire ce bonnet, car il n'y a pas d'emplacement disponible. D'accord. Donc faut que je monte, euh... L'arbre creux. Donc ici, quoi. Pour avoir, je crois, un autre emplacement. Par contre, euh... Par contre, euh... Ça, c'est quoi ? Bois hanté, je crois que c'est ça. Bois hanté, ouais. Les triades, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Hommes arbres. Euh... Ouais, ça... En fait, les hommes arbres, c'est un peu comme les styles de géant. Donc je vais quand même le garder, ce truc-là. Mais au début, il me... Il me dit pas trop, en fait, euh... On va quand même le garder. Est-ce que je le monte en level ? Euh... Démolir le bâtiment. Non, je peux même pas le monter en level. Qu'est-ce qu'il me... Ah non, c'est l'autre. Ouais, bah on va le monter en level aussi. Allez, hop. Voilà. On va se, euh... Créer quand même une petite armée. Alors, euh... Voilà, à peu près ça. Pour l'instant. Là. Alors, lui, je comprends pas pourquoi j'ai perdu de la vie. Franchement, je sais pas du tout. Euh... Je vais construire ça. On va rester un certain temps là. On va retourner ici. On va aller aussi vers le bas. On va essayer de les prendre avant que quelqu'un d'autre les prend. Ce territoire-là. Mais je pense que... Ça pourrait être intéressant de les récupérer assez rapidement quand même. Même si on aura quand même après du mal à les défendre. Euh... Mais ça pourrait être intéressant de les garder. On va passer le tour. Là, ça fait déjà, je pense... On va passer une demi-heure. Formé à partir de résine, du chêne des âges, l'ambre peut se trouver partout dans le monde. Pour protéger a-t-elle l'orraine de ceux qui lui veulent du mal, il faut en extraire le plus possible. Ok. Ouais, donc en gros, on va quand même attaquer un maximum de gens pour récupérer pas mal d'ombres. Dans tous les cas, on en aura besoin. Ok, nous avons terminé notre recherche. Alors, quelle recherche on peut récupérer ? Régénère, revenu génère, pas tous les bâtiments, plus 5%. Ça, ça pourrait être intéressant parce qu'on va avoir une baisse de revenu vu que je récupère d'autres unités dans mon armée. Donc ça, je vais sûrement en avoir besoin. Coup de recrutement au moins 5 pour tous les dryades. Bonus de cherche... Non, on va plutôt faire ça. J'aurais besoin de revenus. Parce que là, j'ai pris que 3 unités. Il me reste plus que 164 qui viennent par tour. Donc, ça va pas être possible. Ensuite... De toute façon, pour récupérer tout ça, il faudra que je paye de nouveau pour en reprendre. Enfin, pour les reconstruire les villes et ça va me coûter de l'argent. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà, donc à partir du level 2, je pourrais que construire que ça. Mais là, il y a des nouvelles choses aussi. Entrepôt... Ouais, bon, de toute façon là, je ne vais pas construire... Là, ça va être plutôt un village où je vais construire des sortes de revenus, des choses du genre. Je n'ai pas besoin d'avoir une caserne ici, je ne pense pas. Euh... On va encore passer un tour. Et puis, on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Les hommes bêtes sont venus terroriser la forêt. Les bois profonds sont une fois de plus en péril à cause de ces hordes gémissantes. On dirait qu'elles n'ont pas de meneurs et qu'elles sont unies par leur sombre désir. La forêt est avec vous, Dourto. La menace grandissante des hommes bêtes doit être vaincue immédiatement. Ça va être une quête, je pense. Euh... Les nobles d'Altaine Lorraine se rassemblent régulièrement pour discuter de l'avenir de Asrae. Leurs paroles, une fois le départ terminé, est proclamée dans les forêts et appliquée immédiatement. Cette fois-ci, ils ont décidé qu'il fallait plus de fonds pour faire prospérer l'Altaine Lorraine. Trésorerie. Plus 1500. Ah, c'est ce que j'ai reçu en fait. D'accord. Ok, bah c'est bien qu'ils me donnent de l'argent. Et euh... On va devoir donc récupérer, euh... Attaquer ceux-là. Et ils sont ouf. Ah ouais, ils sont pas loin. Euh... Donc on va sûrement y aller. On voit pas trop ce qu'ils ont comme unités, c'est dommage. Mais bon, ils sont deux unités quand même, hein. Ils ont deux armées et ça fera mal. Donc pour le prochain épisode, je pense que nous, on va remonter finalement vers le haut. Je vais récupérer les unités qui se trouvent dans cette armée-là. On va aller un petit peu embêter euh... Les armées là-haut pour voir si euh... Si on s'en sort plutôt bien ou pas. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai perdu mes unités... Euh... Dans cette armée-là. Je trouve ça bizarre. Pourtant j'ai fait que me déplacer. Est-ce que j'étais dans une zone... C'est quoi ça ? Alors... Immuniser à l'usure. Ok. Donc j'ai pas perdu euh... Les armées ennemies alentour peuvent intercepter. Ouais. Si l'armée est interceptée, ouais. Engager la bataille désactivée. Ok. Condition de l'usure n'est pas celle-là. Qui sera normalement affranchissable. Ouais. Je comprends pas pourquoi j'ai perdu de la vie. Est-ce que c'est quand j'ai créé en fait euh... Le village qui m'a fait perdre de la vie ? Je sais pas. Euh... Bah... Bah si jamais vous savez, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Euh... Ça pourrait être intéressant que je le sache. Parce que là je vois pas trop pourquoi. Euh... Bon après c'est pas très grave. Je ferai plus attention la prochaine fois. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Mais la prochaine fois je ferai plus attention. Euh... Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Franchement moi j'attendais euh... Le DLC des elfes arriver. J'étais impatient d'y jouer. Donc j'y suis. Après j'ai pris la classe euh... Des hommes bêtes. Je sais qu'il y a les autres elfes qui peuvent être plus intéressants peut-être. Euh... Mais je voulais un peu changer. Parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos sur Youtube. Où ils avaient beaucoup euh... Tous pris euh... Euh... Tous pris la classe euh... Des vrais elfes. Moi j'ai dit bah non je... Je me suis dit euh... Je vais plutôt prendre euh... Alors euh... Les... 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 Les arbres hommes là. Pour euh... Pour changer un peu euh... Euh... Pas toujours euh... La même chose. Pour voir un peu ce que c'est et tout. Donc voilà. Donc euh... Bon j'arrête de parler. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas mais que j'aime mais abonnez-vous. Allez à peu plus. Pippes... ... ... T'inquiérent... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021